Hey ! J'aime les jeux vidéo ! Et peut-être vous aussi, non ? Bon bah c'est pas grave. Donc, alors que je fouillais le grenier, j'ai retrouvé ma vieille PS2. Et des souvenirs me sont revenus, donc je vais vous raconter mes anecdotes. Et si vous vous en battez les... les coudes, ça va aussi. Quand j'étais petite, je jouais souvent sur la PS2, mais mon frère aussi. Et donc pour jouer tranquillement, je lui passais une autre monette sans la brancher, pour lui faire croire qu'il jouait. Ne mentez pas, je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Et avant, je jouais avec la PS2 posée sur l'étagère. Et j'étais plus bas sur le lit. Et à l'époque, les manettes sans fil, ça n'existait pas. Et les fils pendouillaient. Et mon frère, il était petit, donc il aimait courir. Et à force de courir, il a réussi à s'emmêler les jambes et faire tomber la PS2 de l'étagère. Et le CD a été rayé. Et c'était le jeu d'Ora Exploratrice. Et mon premier jeu vidéo, c'était Tomb Raider Legends. Car mon père y jouait avant ma naissance. Et donc m'a passé la console et toute sa collection composée d'autres jeux Tomb Raider. Et des jeux achetés pour moi, comme les Teletubbies. Notez qu'ils m'ont aussi acheté la peluche, le DVD et le livre. Merci papa. Merci maman. Bref, je m'égare. La première fois que j'ai joué à Tomb Raider, je devais avoir aux alentours de 7 ans. Et je jouais comme je voulais. Je passais mon temps à explorer les décors sans rien faire. Et au bout d'un moment, j'ai croisé des ennemis. Mais pourquoi tu ne tires pas sur les ennemis ? Mais pourquoi papa ? Je suis gentille. Et en plus, leur balle ne me faut rien. Je n'avais pas compris à quoi servait la barre de vie. Mon personnage se prenait une balle dans la tête sans bon chier. Donc je pensais que j'étais invincible. Je suis des natures peureuses. Et il m'arrivait d'avoir peur des ennemis. Et je ne suis pas la seule. Mais moi, j'avais peur des ennemis, pas fait pour faire peur. Oh mon dieu des toupies ! Des abeilles ! Des marionnettes sur des vélos ! J'étais souvent coincé dans les niveaux. Et à chaque fois que je bloquais un jeu, je demandais à mon cousin de m'aider. Et avec le temps, il est devenu ma master carte ! Hey cousin, je suis bloqué au deuxième niveau. C'est peut-être là d'où vient le fait que je n'ai aucun skill au jeu vidéo. J'ai un groupe d'amis, dans lesquels on joue souvent. Et je me demande pourquoi je suis la seule fille. Même si ça ne me dérange pas. Mais le fait que je suis nul au jeu me donne une réputation de victime. Et si vous jouez en vocal avec moi, un conseil. Débranchez votre casque. Car je crie souvent. Ils prennent le poing ! Ils prennent le poing ! Ah non ! Il m'attaque ! Il m'attaque ! Ah ! Mais merde ! Mais merde ! Putain ! Laisse-moi ! Putain ! Laissez-moi ! Voilà. C'était mes anecdotes. J'espère que vous avez apprécié. Sinon... Ça va. Et je ne me suis pas présenté. Appelez-moi Yéno.